Le PASTEF est à la limite à cet âge-là. C'est la prime, même plus, parce que le PASTEF, moi, est chef de l'État aujourd'hui. C'est eux qui gèrent l'État. Donc ça veut dire que, bon, Sénégal, démocratie, quand même, mouille, progresse. Un parti comme PASTEF, né en 2014, à moins de 10 ans, il gère l'État. Bon, ils se sont battus, c'est vrai, ils avaient un projet, ils sont convaincus. Mais le fait qu'un leader du PASTEF d'y aller au premier tour, ça, quand même, c'est un pas énorme de nos démocraties. Moussour Amsri. Et ça, je crois que pour le Conseil des ministres, c'est ça le premier acte politique. Le Conseil des ministres, ça, ça fait partie de l'organisation de l'État. Je crois que le Conseil des ministres, c'est une structure capitale, si tu veux, gérer l'État. Donc, c'est pas pour rien que ça se déroule au palais. Bon, il y a la structure, il faut... Le Conseil des ministres, c'est aujourd'hui ? Ben, il faut qu'ils apprennent à incarner l'État. Et le respect du Conseil des ministres, ben, tu as un chef de l'État qui préside tout le monde. Bon, je pense que l'onome, c'est une expérience nouvelle pour l'homme. Mais il faut qu'ils apprennent très vite, quand même, quelle est la fonction de ce Conseil des ministres-là. C'est-à-dire que le Conseil des ministres, c'est-à-dire que le Conseil des ministres, c'est-à-dire qu'il y a le Conseil présidentiel, le Conseil décentralisé. Il faut qu'ils apprennent comment fonctionne l'État. Je crois que l'autre partie, c'est que les Sénégalais sont impatients. Qu'est-ce qu'ils vont sortir comme décision majeure d'ici trois, quatre, cinq semaines ? Là, quand même, nous ne savons pas, je ne pense pas qu'il y ait un État de grâce. Je ne pense pas qu'il y ait un État de grâce. Les gens attendent des résultats. Donc, il faut qu'après le Conseil des ministres, qu'ils se mettent au travail. Et maintenant, c'est vrai que aussi, les gens attendent les réformes. Maintenant, peut-être pour lien avec la table, c'est que le passé est devenu aujourd'hui le parti majoritaire. La coalition Djomaï a abattu la coalition Beno. Comment l'expliquer ? Est-ce que la défaillance, c'est au niveau du parti moteur de Beno, la paire ? Ou est-ce que c'est une défaillance de Beno ? Parce que c'est la première grosse défaite de Beno après 2012. Oui. C'est très rare. Même s'ils ont perdu les locales et les statifs, c'était dans les grandes villes, dans le vote urbain. Mais à l'échelle nationale, Beno était toujours devant, même aux locales ou aux législatives. Mais là, la chute, est-ce que c'est une chute qu'ils avaient prévue ? Et quelle va être la recomposition ? Parmi les courants dont on parle, gauche, droite, libéraux, est-ce que la défaite de Beno ne préfigure pas une recomposition du tissu politique ? Que va devenir le parti socialiste ? Est-ce que le parti socialiste, dans l'opposition, va accepter de se mettre derrière la paire ? Est-ce que l'AFP va le faire ? Pourquoi donc cette défaite ? Et quelle est la recomposition au niveau de Beno ? Merci.